Mes amis, mesdames et messieurs, En ce jour, il y a une délégation de la délégation de la ville jumelée Eruville-Saint-Claire, avec laquelle nous avons fait une relation d'années. Mes amis, nous vous приветons. Aujourd'hui, le ville accueille la délégation de la ville jumelée Eruville-Saint-Claire, qui sont liés par des jambes d'amitié depuis longtemps. Et aujourd'hui, nous vous saluons. S'il y a une délégation de la ville, 26 ans, un ming. Mais pour nous, c'est une vie, pleine de l'amour, de l'amour, de l'avenir et de l'avenir dans la vie de nos villes. Aujourd'hui, ce сотрудничество s'il y a encore d'un ensemble et unique projet. Du coup, en vue de l'histoire, 26 ans, c'est juste un moment. Mais pour nous, c'est toute une vie qui est pleine de couleurs, de joies, de découvertes et de réalisations dans beaucoup de domaines de la vie de nos villes. Et aujourd'hui, cette coopération s'il y a encore un projet qui est extraordinaire. ... Il y a plusieurs années, en 2001, les Tikvinois étaient témoins du projet russe-français, l'opéra Pantan-Pantin, où ont participé l'orchestre des professeurs de l'école de musique des Rovilles-Saint-Claire et les musiciens de l'école de musique de la ville de Tikvin. Cette opéra était chantée en français et elle a beaucoup réussi dans le palais de la culture de Tikvin. ... 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 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie aujourd'hui. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie aussi. En 2001, c'était ma première visite dans un pays étranger, donc c'était en Russie, à Ticline, et j'ai été aussi stupéfait par la qualité du spectacle que nous avons accordé en 2001 autour d'un spectacle qui s'appelait «Pantin-Pantine» et qui m'a permis un peu de bien comprendre, de mieux comprendre tout l'intérêt que l'on doit porter en direction de la jeunesse, et au village, mais surtout de la jeunesse de Ticline. C'estous-titrage Société Radio-Canada de la sorte pour que nous puissions vous accompagner, vous faire venir sur Héroville pour toute autre manifestation et particulièrement un intérêt tout particulier en 2018 car la Normandie va fêter le Forum mondial pour la paix et nous souhaiterions que, monsieur le maire, avec vos élus, avec les habitants, nous puissions continuer cet échange-là autour d'un spectacle culturel ou bien sur un autre spectacle qui aura une connotation de la paix et de la solidarité qui est très importante entre nos deux. Et comme vous le savez, donc la Normandie est très importante, attaché à son patrimoine, à son histoire et vous aurez un petit clin d'œil, on dit souvent un petit clin d'œil de ce spectacle de ce soir car il y a maintenant un an, un peu plus, ou plutôt un an, nous avons fêté le 1066e anniversaire de la bataille d'Astine qui retrace l'épopée de Guillaume le conquérant, qui est quand même une histoire autour des vikings et je sais que les, comment dirais-je, toute la partie nord-est, je crois, de la Russie a un lien direct avec les vikings et vous voyez peut-être qu'on a encore des attaches très importantes depuis plus de mille ans avec les vikings qui sont arrivées de chez vous à chez nous. Et Normandie a une très grande histoire, elle est très éveillée, et aujourd'hui vous verrez un grand regard sur cette histoire, elle s'adresse, elle s'adresse, elle s'adresse, elle s'adresse à 1066e des vikings, elle t'a anyone qui a pris les vikings, et pour tout ça, elle s'adresse, elle a un association sur les vikings et les vikings qui ont des relations avec les russiernes, et puis ils ont des отношений aussi à la Russie, certains les territoires de la Russie. Il y a plein d'autres choses à dire, mais encore une fois, je suis très fière et très heureux, et un peu ému, encore une fois, d'être parmi vous ce soir pour pouvoir participer et véhiculer ces valeurs d'amitié, de solidarité c'est comme ça qu'on aura la possibilité la continuité d'avoir ce sentiment d'appartenance, non pas à un peuple mais à une idée qui est la culture et je le dis souvent, la musique, la danse, la culture n'a pas de frontières et profitons justement de ces échanges pour continuer à supprimer les frontières et les barrières Je peux encore beaucoup continuer mais je veux dire encore une fois que je suis très heureux d'être ici je suis même désolée et je, bien sûr, je vous promets que je vais continuer et continuer ces valeurs, la friendship, la solidarité c'est ce qui est très important pour les deux pays encore une fois, merci je vous souhaite, avant de donner la parole, monsieur le maire de passer une nouvelle soirée en notre compagnie et puis ce n'est que la continuité, encore une fois de notre coopération je vous remercie 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 d'abord je vous remercie pour que je vous remercie pour votre attention que vous portez à notre ville et pour tous ces mots très agréables pour nous, très gentils, de notre ville. On sent vraiment que vous avez le sentiment d'amour portugais. Vous avez mentionné Marianique Lefranc qui a fait beaucoup pour les relations internationales, qui est l'icône des relations internationales, donc je voudrais que la salle applaudisse à Marianique parce qu'elle a contribué beaucoup vraiment au développement des relations internationales, mais son affaire, tout ce qu'elle a commencé, ça continue grâce à d'autres spécialistes. Ça ajoute, 26 ans, c'est beaucoup et beaucoup, mais c'est assez de temps pour change, la situation économique et politique change, mais l'amitié entre nos deux villes ne bouge pas, reste la même, et elle est bien éprouvée par le temps, et 26 ans de l'amitié, oui, on peut dire que c'est beaucoup, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais en tout cas c'est éprouvé par le temps, c'est très solide, et une preuve de cette amitié, c'est la place de Tikvin, que j'ai eu l'honneur d'inaugurer à Aeroville en 2011, et ici à Tikvin, le parc d'Aeroville-Saint-Clair, donc maintenant on est lié par ces noms, même si tout disparaît, les noms de ces endroits, ils restent déjà dans les deux villes. Merci. 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 J'ai élaboré mon programme de l'aménagement de la ville. J'ai pris pas mal de l'expérience à Aéroville-Saint-Claire. Et dans les années 90, quand Ticvin a éprouvé beaucoup de difficultés, nous avons pu réaliser des projets très importants et ça a aidé beaucoup à la ville de Ticvin. Et aujourd'hui nous avons passé des projets économiques, de l'aide humanitaire au projet dans le domaine de culture, de jeunesse et de sport. Ça veut dire que nous nous développons. Et quand M. Thomas m'a dit, mon ami, mon cher ami, c'était vraiment le plaisir pour moi. Et la présence de la délégation si nombreuse aujourd'hui à Ticvin, c'est vraiment une preuve de cette amitié. Et c'est aussi une preuve de la transmission de l'amitié à d'autres générations, que ça va se conserver tout le temps. Et c'est une chance, oui. Et bien sûr, j'aimerais remercier tous les membres de la ville, de la France, de la Russie, de la paix, de la paix, de la paix, de la paix et de l'épanouissement. Et comme vous avez proposé, jouer ensemble et faire monter un groupe, peut-être on le fera un jour. Merci beaucoup pour mes applaudissements. Je vous remercie, si on peut quand même remercier Svetlana, qui depuis maintenant des années aussi, travaille à l'économie. Merci beaucoup pour tous. la délégation française se passe dans le cadre du projet commun dans le domaine de la politique de la jeunesse et dont le but est accroître l'attractivité du territoire de Tiquiri. Dans la délégation, il y a des personnes officielles, des représentants de la ville, mais il y a aussi la troupe Carré Bleu, qui est dirigée par Raouf Bramillard, acteur et régisseur de talent. Et aujourd'hui, les artistes français et russes vont vous présenter un spectacle qui s'appelle Au fil du temps. Alors, avec vos applaudissements, l'on commence.